Sa Majesté la Reine était attendue à la Chapelle-Holle-Saint à Windsor mais aurait manqué le service La Reine a été forcée de manquer l'Église alors qu'elle se reposait sur les conseils des médecins, selon les rapports. Sa Majesté devait se rendre à la Chapelle-Holle-Saint à Windsor, mais aurait manqué le service. On pense qu'elle économise son énergie pour l'éco-sommet COP26 à Glasgow auquel elle doit assister lundi prochain. Cela survient après que le monarque a été contraint de passer la nuit à l'hôpital après son admission pour des tests de précaution plus tôt dans la semaine. L'homme de 95 ans a également annulé un voyage prévu en Irlande du Nord. L'auteur royal Angela Levin a déclaré au Sun, « Je suis ravi qu'elle ne soit pas allée à l'Église parce qu'elle écoute peut-être et accepte de prendre du recul temporairement. Aller à l'Église un dimanche ne semble qu'un petit événement, mais c'est une très grande chose pour la reine et pour toute femme de son âge. Elle est très religieuse et c'est très important personnellement pour elle d'aller à l'Église tous les dimanches. Mais Mme Levin a déclaré que le voyage était épuisant et a jugé judicieux que la reine manque le service afin qu'elle puisse en faire plus à l'avenir. Hier soir, des sources du palais de Buckingham n'ont pas contesté le rapport selon lequel la reine avait manqué l'Église en disant qu'on lui avait dit de se reposer. Après sa visite à l'hôpital plus tôt cette semaine, un porte-parole du palais a déclaré, Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. Les médecins royaux auraient agi avec une approche naturellement prudente, une source affirmant que le séjour d'une nuit de la reine était dû à des raisons pratiques en raison du trajet de retour de 26 000 jusqu'au château de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada